Salut les potes, juste avant que la vidéo commence, je tenais simplement à vous informer comme quoi j'ai eu une extinction de voix durant plus d'une semaine, ce qui explique l'inactivité sur la chaîne. Malheureusement c'est quelque chose que j'ai pas choisi, je pouvais pas faire de vidéo et croyez-moi que ça m'a bien emmerdé, mais malheureusement bah c'est comme ça, on y peut pas grand chose. En tout cas aujourd'hui je pense pouvoir vous dire que je suis rétabli et que je peux à nouveau vous proposer des vidéos. Et ça commence aussi par l'annonce des gagnants de la précédente vidéo qui ne sont autres que PopGum98 ainsi que Timothée Gontariuk, donc GG à vous. Et puis bah écoutez, on va pouvoir reprendre de plus belle avec l'épisode 7, je vous souhaite à tous de passer une excellente vidéo. Bien bonjour tout le monde, c'est ma gemme, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. Épisode numéro 7 de notre série sur le forgelance. Et comme d'habitude dans cette vidéo les potes, 10 millions de kamas a gagné sur le serveur ombre ou bien même 50 millions si jamais vous êtes sub sur Twitch. Pour participer vous connaissez, il suffit simplement d'être abonné à la chaîne, de lâcher un petit like ainsi qu'un commentaire sous la vidéo. Je profite d'ailleurs de cette vidéo les potes tout simplement pour vous annoncer que le sondage que j'ai réalisé il y a de ça environ une semaine concernant les sub goals de la chaîne était tout simplement clos. Comme vous pouvez le constater, le grand vainqueur est tout simplement l'aventure des dofus en un mois. Pour le coup, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi close avec le tuto élevage. Mais bon, c'est vous qui avez choisi, donc ce sera notre prochain sub goal. Alors pour être honnête, je sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir le mettre en place. Comme vous le savez, il y a un event sur ombre qui arrive bientôt, dans à peu près un mois. Et je vous mens pas qu'il y a de fortes chances que je le fasse et ça m'embêterait de devoir stopper le projet de dofus si jamais l'event commence un petit peu plus tôt que prévu. Car au moment où je tourne cette vidéo, bah on a pas la date. Donc voilà, on en saura un petit peu plus dans les prochains jours, mais j'avais envie de vous informer quand même parce qu'on sait jamais. Mais en tout cas, rassurez-vous, ce sera bel et bien notre prochain sub goal. Revenons-en à présent à notre aventure. Souvenez-vous la dernière fois, nous nous étions arrêtés juste après avoir vaincu le moon et obtenu notre dococo. Et bien la suite du programme, c'est tout simplement un petit dragon cochon que j'effectue avec tous les succès, sauf Hardy. Ce succès étant un petit peu compliqué pour mon level actuellement. Direction ensuite le donjon Kulos, où sur le chemin, j'en profite pour faire le succès bouffe cool. Et une fois au Kulos, on en profite pour effectuer le succès duo ainsi que le succès spécial. On enchaîne avec le Rassbull sur lequel on effectue le succès duo. Bon de base, faut savoir qu'on souhaitait effectuer le succès spécial, mais on a réussi à le foirer à la toute fin. L'enchaînement de tous ces donjons nous emmène jusqu'au Melou. Alors le donjon Melou, on l'a réalisé avec le succès duo. Et en vrai, c'était pas si dur que ça. Étant donné qu'on joue des classes avec pas mal de mobilité, à savoir Upper Mage et Forge Lance, et bien une fois qu'on a tué le Cocholou, le combat devient tout de suite beaucoup plus simple. Étant donné que les mobs restants ne tapent qu'au Coracor, et bien on a simplement à kater les mobs jusqu'à tuer le Melou. Alors ce fut assez long certes, mais au moins on était sûr de gagner le combat. Et l'obtention des succès du Melou me permettent d'atteindre le niveau 126. Notre prochain donjon sur la liste, c'est tout simplement le Rassblanc. Boss sur lequel on effectue tous les succès du donjon, sauf le succès spécial. Je décide ensuite d'avancer un petit peu mes quêtes d'alignement. On peut retrouver alors un petit combat dans la zone des drags aux oeufs, où j'essaye de dropper une écaille de drag and drop. Juste après, je me retrouve à devoir effectuer un combat contre des bandits au niveau de la plaine de Kanya. Un petit peu plus tard, j'effectue un check-up bank. Et dans celle-ci, c'est 1 million de kamas qui nous y attend. Ce qui nous permet de monter à 2 millions 7. Cette grosse somme de kamas provient exclusivement de la vente des piutes. Souvenez-vous, au début de l'aventure, j'ai investi environ 150 000 kamas pour me faire des piutes. Et bien dites-vous qu'après plusieurs semaines, cela a enfin fini par payer. J'en aurais tiré un bénéfice d'à peu près 500 000 kamas, ce qui n'est pas mal du tout. Mon prochain combat à effectuer se situe au niveau d'une grotte dans la plaine de Kanya. De base, c'est un combat qu'on peut effectuer à plusieurs. Sauf que cette fois-ci, bah j'étais tout seul. Du moins, j'étais avec mon compagnon, mais on va dire que c'est pas forcément l'allié désiré. Le combat ne se passe pas forcément comme prévu. Il est clair qu'actuellement, tant que je me fais pas aider, c'est impossible pour moi de le passer. Mon stuff actuel n'est clairement pas suffisant. Je n'y arrive pas, je décide donc alors de mettre en pause les quêtes d'alignement, le temps d'améliorer mon stuff. On continue alors les quêtes tour du monde, avec un petit donjon rat noir que j'effectue en duo avec mon compagnon. Décidément aujourd'hui, j'étais vraiment tout seul. Et juste après le donjon, je dois effectuer un combat contre une militienne. Car oui, ça fait un moment que j'ai arrêté d'en parler, mais comme vous devez vous en douter, j'effectue beaucoup de quêtes annexes. Tout cela dans le but d'optimiser. Et en parlant de quêtes, les potes, il est à présent temps de s'attaquer aux quêtes du dofus pourpre. Et ça commence par un petit combat contre des roublards au niveau de la bibliothèque d'Astrub. Juste après, la quête nous demandera de vaincre le maître Korbach. Mais avant de s'attaquer à celui-ci, il va falloir effectuer un combat contre le cap Salok au milieu de la bibliothèque. C'est un combat qui est relativement simple. Et une fois celui-ci vaincu, on peut à présent s'occuper du maître Korbach. Donjon que l'on effectue avec les succès du haut, premier ainsi que collant. Dans ce combat, le gardien élémentaire d'Etsi nous a clairement aidé à temporiser les mobs. Ce qui fait que le maître Korbach est venu directement à nous, et on a pu le focus sans être embêté par les autres mobs. La suite du programme, c'est tout simplement un petit donjon Royal Moot. Alors pour le coup, ça n'a absolument aucun rapport avec le dofus pourpre, mais on faisait aussi en parallèle les quêtes de Frigost. Sur celui-ci, on parvient donc à effectuer les succès du haut ainsi que premier. Retour au dofus pourpre. La suite des quêtes nous demande tout simplement de vaincre le Minotauror. Direction alors l'île du Minotauror, et plus particulièrement son labyrinthe, et vous allez voir qu'on a eu encore une fois pas mal de chance. Dès notre arrivée, on a directement trouvé le déminoboule dans la première salle. Et une fois celui-ci vaincu, dites-vous que le respawn, c'était tout simplement le mot Minotaur. Autant vous dire qu'on a eu énormément de chance. On peut donc alors accéder au combat contre le Minotauror. Et sur celui-ci, on effectue pas mal de succès. A savoir misanthrope, duo, ainsi que le succès spécial. Succès qui consiste à buter les invocations du Minotauroror si jamais on souhaite le taper. Juste après l'avoir vaincu, retour encore une fois au Royal Moot. Tout ça pour effectuer les succès mains propres, ainsi que le succès du donjon. Encore une fois, ça sert à rien, c'était juste pour les succès. Autant dire que niveau optimisation, je suis vraiment pas au max. Retour encore une fois sur les quêtes du dofus pourpre, avec un combat qu'on effectue devant le donjon Blob. Combat où nous sommes accompagnés de Gavroche. On est contre pas mal de Roublards, mais c'est un combat qui est assez simple. La suite du programme, les amis, c'est tout simplement le Blob multicolore Royal. Et c'est un combat où avec Etsy, on a essayé de faire hardy et duel, ainsi que le succès du donjon. Sauf qu'à chaque fois, et cependant peut-être une heure, on n'arrêtait pas de se foirer. Du coup, on recommençait en boucle et à un moment donné, ça nous a saoulé. On s'est dit, bon vas-y, c'est pas grave, on le fera une autre fois. La suite des quêtes nous demande de nous rendre au niveau de Srambad, afin de vaincre le capitaine Ecarlate. On en profite alors pour effectuer toutes les quêtes de la zone 1 de Srambad. Et ça commence par le combat contre Trollito, ainsi que le gobelin. On a ensuite le combat contre Dede le géant au niveau du donjon. Un combat où l'on est accompagné d'un agent contre un Firfux. Et un petit combat de groupe pas si facile que ça, où Etsy m'a aidé. De plus, on était sur une map cac, donc pas forcément quelque chose d'évident pour moi. Et pour finir, deux combats au niveau de la taverne de Srambad. Le premier contre un Sramurai, qui est tout simplement une quête de Srambad 1. Et le second qui est un combat de groupe que j'effectue pour les quêtes du Dofus Pourpre. Dans celui-ci, on peut voir qu'il y a un petit peu plus de mobs. Une fois tout cela effectué, on arrive enfin en combat contre le Capitaine Ecarlate. Et sur ce donjon, on décide d'effectuer les succès du haut, ainsi que statut. La strat est toute simple. Tuer le plus vite possible le Capitaine Ecarlate. Il s'agit là d'un mob qui passe sa vie à nous retirer des PA. Autant vous dire que c'est ultra chiant. Mais une fois que celui-ci est combé, le combat, c'est tout simplement du gâteau. On arrive très facilement à tuer les mobs, tout se passe pour le mieux. Et à la fin du combat, je passe niveau 135. À ce moment-là, avec Etsy, on se rend compte qu'il ne nous reste plus qu'une seule quête à effectuer afin de clôturer la zone 1 de Srambad. Et il s'agit là tout simplement de la quête où il faut défendre l'agent. Il faut savoir qu'on a énormément de chance sur le placement de départ lors de cette map puisque les mobs sont paqués. Et comme vous le savez, Forgeland, ça fait des dégâts de zone, donc je me régale. À la suite de ce combat, j'ai terminé toutes les quêtes de Srambad 1. La prochaine étape du Dofus Pourpre, c'est tout simplement le farming des totems à feu d'ala. Sauf que vous me connaissez, j'essaye d'optimiser tout ça. Donc juste avant, je me lance dans des combats contre des petites larves un petit peu partout dans la zone. Bon, des combats assez chiants, on va pas se mentir. Mais il faut savoir que lorsque j'arrive sur la dernière map où je dois effectuer un combat, eh bien je trouve un archi-monstre. Alors bien évidemment, je saute dessus et comme vous pouvez le constater, dans ce combat, je suis accompagné. En gros, des viewers du live sont venus m'aider parce que mine de rien, ça aurait quand même été compliqué pour moi de le faire solo. Pour ceux qui se demandent, l'archi vaut à peu près 100 000 kamas, ce qui est pas dingue. C'est toujours ça, mais je vous avoue que j'étais un petit peu déçu. Il est à présent temps de farmer les totems de feu d'ala. Alors des viewers décident de m'aider pour que ça aille un petit peu plus vite. On essaye de prendre un maximum de gros groupes afin de maximiser mes chances de drop. Car c'est pas 100% drop et encore une fois, les mobs peuvent être un petit peu chants et un petit peu durs pour moi. Une fois tous les totems en notre possession, je peux à présent aller effectuer le petit combat contre l'arachne au niveau de la cabane. Et juste après ça, arrive l'étape des roses des sables. J'achète donc 15 000 roses des sables, ce qui me coûte environ 900 000 kamas. Et comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas effectué les quêtes qui me permettent de transformer mes roses des sables en morceaux de tablettes. Mais heureusement, mon petit pote pyro vient à ma rescousse et me propose de transformer mes roses des sables en morceaux de tablettes. On effectue donc un échange où je lui donne mes roses des sables et lui en retour me donne des morceaux de tablettes. Sans suite alors, le combat contre Mominova qu'on oblitère littéralement. Encore une fois, des viewers sont venus m'aider, merci énormément à vous, car c'est un combat qu'on ne peut malheureusement pas faire tout seul. C'est aussi un combat où celui qui lance la quête reçoit énormément d'XP à la fin de celui-ci, ce qui me permet de passer niveau 137. On enchaîne alors avec le combat tactique du Dofus Pourpre. Alors il s'agit là d'un combat que je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un lien que vous pouvez retrouver directement dans la description. Je vous mets aussi le timecode du moment de l'explication, comme ça vous n'avez pas à chercher. Mais sinon, pour vulgariser un petit peu, l'objectif c'est tout simplement d'atteindre la case verte. En gros, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va avancer, on va tout simplement avoir des murs qui vont pop sur la map. L'endroit où sont invoqués ces murs dépend bien évidemment du placement des mini-golems, mais du coup l'avantage, c'est qu'on peut anticiper et donc se placer en conséquence pour éviter les murs. En gros, il s'agit d'un combat tactique où il faut prévoir ses déplacements à l'avance, dans le but d'atteindre le plus facilement la case verte. Une fois ce combat réussi, il est à présent temps d'aller effectuer notre troisième Royal Mood. Cette fois-ci, pour le Dofus Pourpre. Bon bah là, vous vous en doutez, il n'y a même plus de succès à faire parce que j'ai absolument tout. La seule chose que je retiens, c'est que je me fais aider par un Kras qui a un skin un petit peu douteux. Une fois le Royal Mood vaincu, il ne nous reste plus qu'à effectuer le combat contre Sun Rhenos, qui n'est autre que le boss final du Dofus Pourpre. Alors c'est vrai que dit comme ça, on pourrait s'attendre à un combat de fou, mais en réalité, pas du tout. Le combat est giga simple. En fait, depuis qu'on peut contrôler Gavroche et que celui-ci ne se suscite plus sur Sun Rhenos, bah en fait, on peut difficilement perdre si on a un stuff correct. Et étant donné que c'est mon cas, bah on va dire que le combat se passe plutôt bien. J'arrive à vaincre Sun Rhenos sans aucun problème. Je récupère alors mon Dofus Pourpre et je passe niveau 138. Et bien donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, vous connaissez dans tous les cas de figure. Sur ce, moi je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, une excellente soirée suivant le moment où vous regardez cette vidéo. C'était ma gemme, tchuss ! Sous-titrage ST' 501